Communiquer suffisamment sur les différentes actions à mener afin d'obtenir l'adhésion des populations. C'est l'objectif que veut atteindre le ministère de l'Environnement, de la Salubrité urbaine et du Développement durable. Pour ce faire, un réseau de communicants de structures sous tutelle est mis sur pied. Sa mission, proposer des stratégies au ministère de l'Environnement, de la Salubrité urbaine et du Développement durable pour mieux sensibiliser, informer et éduquer les populations à un changement de comportement. Mettre un accent particulier sur une bonne communication, une bonne sensibilisation pour que sur le terrain, les populations sentent concrètement les actes que le gouvernement pose pour les amener à vivre dans un cadre de vie agréable, dans un environnement sain et à impliquer le processus de développement durable pour que demain, tout le développement de la Côte d'Ivoire s'inscrive dans ce qu'on appelle un développement éco-citoyen. C'est une bonne initiative du ministère d'unir toutes les structures en un seul bloc pour pouvoir travailler pour que les activités du ministère soient connues de tous. Nous sommes partis du constat selon lequel nous ne communiquons pas assez. Il est donc vital que nous nous retrouvions pour dégager les stratégies, pour dégager les voies et moyens. Nous sommes donc à la quatrième réunion. Ce réseau des communicants du ministère de l'Environnement, de la Salubrité urbaine et du Développement durable se retrouve chaque mois pour faire le point des activités et jeter les bases des actions futures.